La Méditerranée Les Romains appelaient la Méditerranée Maré Nostrum, notre mère. A cette époque, le monde connu se rédit en effet aux contours méditerranéens. Les pays nordiques, l'Inde, l'Afrique noire, l'Atlantique, sont presque complètement inconnus, sans parler des autres continents. La plupart des anciens sont en effet persuadés que notre planète est plate et qu'une gigantelle mère entoure les terres connues, mères qu'ils appelaient océans et qu'ils étaient vénérés comme un dieu. C'est ce dieu entourant les terres qui donnait naissance aux fleuves et aux rivières. Les Romains et les Grecs décrivaient la Méditerranée, non à l'aide de cartes, qui n'existaient pas encore à l'époque, mais avec des récits de voyages à l'instinct de l'Odyssée ou de l'Énéide. La mythologie nous apprend ainsi qu'Hercule, à la recherche des pommes d'or du jardin des Hespérides, se rendit à l'extrémité du monde connu, tout à l'ouest. C'est là qu'il érigea deux immenses colonnes, les colonnes d'Hercule, pour indiquer la limite au-delà de laquelle ne se trouvait plus que de l'eau. Quelques files célèbres peuvent être notées, Athènes, Rome et ses rivales Carthage, ainsi que l'Ugdenum qui en Gaule deviendra plus tard Lyon. L'Italie bénéficie de formidables défenses naturelles qui expliquent en partie l'histoire du peuple romain. Au nord, les Alpes empêchent toute invasion directe. Il faudra le courage d'Hannibal, venu de Carthage attaquer Rome, pour oser passer ses montagnes avec ses troupes et ses éléphants. Au centre de l'Italie, les Apennins forment une chaîne de montagne qui complique la circulation au sein du pays. Les Romains résoudront ce problème en construisant des Ouiae-Romanae, des voies romaines à l'instar de la Ouia-Apia, qui parcourent tout le pays du nord au sud. A l'est et à l'ouest, l'Italie est bordée par deux mers, mer Adriatique à l'est, qui fut le tout-temps infesté par des pirates, et la mer Tyrénienne à l'ouest. Grâce à cette dernière mer, Rome put commercer avec les trois grandes îles de la Méditerranée occidentale, la Corse, la Sardienne et la Sicile, qui finiront toutes par être colonisées par les Romains. Enfin, de l'autre côté de la Méditerranée, se trouve la cité la plus puissante après Rome, Carthage. Et c'est Carthage qui finira par provoquer une série de grandes guerres, les guerres puniques, qui sonneront le glas des Carthaginois. Rome. Rome aurait été fondée en 753 avant Jésus-Christ. Quelques siècles plus tard, cette cité contrôle un empire. Une explication à cette réussite extraordinaire réside dans la qualité du site géographique de la ville. A l'origine, Rome est la réunion des sept collines. Aventin, Palatin, Capitole, Caelus, Esquilin, Quirinal, Villinal. Rome est bien protégée par ses collines ainsi que par le Tibre. Le fleuve qui court vers la mer, qui ne se trouve qu'à 20 km. Un pont unique permet de franchir le Tibre. En outre, ce pont est démontable. La Ouilla Appia n'était au départ qu'un chemin de terre qui permettait à Rome d'avoir une ouverture au sud de la ville. Après le temps, la Ouilla Appia deviendra une Ouilla Romana, une voie romaine, qui parcourra toute l'Italie du nord au sud. Des murailles complètent ces fortifications naturelles. A l'extérieur de la ville, une vaste plaine, le champ de Mars, accueille à l'origine l'endroit où s'entraînent les soldats. Rapidement, la ville se développe autour de quelques bâtiments. Les places publiques, forums, l'hippodrome et le Grand Cirque.